Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne pour ce podcast numéro 13 je vous souhaite à toute la bienvenue je remercie les gens, les dames en particulier qui me suivent et qui m'envoient des commentaires ça me fait toujours très très plaisir je fais un petit coucou particulier bon vous allez m'excuser c'est parce que je leur ai promis donc je fais un petit coucou particulier à mes nièces Marie, Sandrine, Némi et Delphine ainsi qu'à ma copine Lamia ainsi qu'à ma copine Nelly et puis je pense que c'est les seuls à qui j'ai promis mais je fais un coucou du fond du cœur à toutes celles qui me suivent habituellement et avec lesquelles on communique soit par Youtube, soit par Instagram, soit par mail, soit par Whatsapp bonjour à toutes donc voilà ce nouveau podcast le numéro 13 donc ce sont des réalisations que j'ai faites depuis le 25 janvier jusqu'à ce jour sauf une, le manteau que j'avais commencé au mois de novembre et que j'avais dû interrompre puisque je partais en France et que j'ai terminé là à mon retour donc c'est un podcast qui est à cheval sur mes deux villégiatures puisqu'il y en a une partie que j'ai réalisée lors de mon séjour en France qui s'est prolongée puisque les frontières ont été fermées on n'a pas pu revenir au Maroc et puis bon maintenant qu'on y est au Maroc qu'on a pu y revenir j'ai fait le reste du podcast donc voilà un petit topo sur ce que je porte quand même parce que c'est vrai que tout le monde le fait puis c'est sympa et puis moi j'oublie toujours de le faire donc là j'ai noté ce que je devais vous dire à quoi on est réduit donc ce que je porte je porte un haut de la coupe d'or que j'ai réalisé l'année dernière en maille ça a été ma première réalisation en maille c'est un tissu que j'avais acheté à la maison en tissu et le pantalon je n'ai pas assez de recul pour vous le montrer la lumière n'est pas extra le pantalon c'est un pantalon safran c'est ma toile et bien figurez j'ai fait 4 safrans ça ça a été le premier ça a été la toile et bien figurez-vous que c'est des 4 c'est celui que je préfère et donc je le mets relativement sous donc voilà un haut en jersey un pantalon safran je ne vais pas plus bas parce que c'est mes pantous et à mes oreilles j'ai des boucles d'oreilles qui sont faites en perle miyuki et que vous pouvez je fais de la pub parce que c'est ma belle-fille elle commence et puis ça me fait plaisir que vous pouvez trouver sur sa page facebook que je mets là et puis si j'y arrive un lien dans la barre de description donc elle fait des petits bijoux fantaisie elle a commencé à monter son auto-entreprise donc voilà allez voir ce qu'elle fait c'est bien joli donc voilà jolie petite boucle d'oreille en forme de pentagone et ça tourbillonne puis c'est hyper léger la perle miyuki c'est hyper hyper léger et voilà donc pour cette introduction vous allez trouver dans ce podcast des vêtements assez différents tous pour adultes je n'ai pas fait de choses enfant j'ai principalement cousu pour moi et donc je me suis fait deux Otesa de la maison Victor deux pantalons malos de la maison Victor également j'ai fait un manteau le modèle Aigmarine de Ivan Soufflé j'ai fait une chemise pour mon mari et un chemisier la chemise pour mon mari c'est issu d'un livre Trendy Couture pour Hommes et le chemisier et la tunique qui vont clore ce podcast sont des modèles Burda allez je vous montre c'est parti et bien je vais commencer par vous présenter le top Tessa de la maison Victor la maison Victor que j'ai acheté en kiosque mais avant je tenais à vous présenter aussi bon je vais le faire tout au long de mes vidéos un bijou qu'a réalisé ma belle-fille donc elle fabrique des bijoux en perles Miyuki et là elle a réuni la couture mes chutes de tissu et son son tissage de Miyuki pour faire un petit bracelet alors vous reconnaîtrez peut-être le tissu j'en ai fait un pyjama et donc elle fait des tubes des cylindres en perles Miyuki pour agrémenter agrémenter ce bracelet un petit fermoir et puis vous voyez comment avec les chutes de mes tissus donc maintenant je dois garder toutes mes chutes pour lui fournir du biais c'est du biais qui a été coupé dans un tissu donc voilà je vous mets là en bas le lien vers son site je vais aussi le mettre en barre de description et puis je vous invite à aller voir tous les bijoux qu'elle fait parce qu'elle fait vraiment de très très jolies choses voilà allez je reviens à la couture et donc à ce magazine de la maison victor et j'ai fait le top tessa je vous le trouve et je vous le montre le voilà donc c'est un joli 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 top dont la particularité est le col en V et les manches les manches foncées par un élastique et je l'ai réalisé en deux versions alors la première d'après le tableau détail sur la maison victor je fais du 42 donc la première version je l'ai faite en 42 dans une maille que j'ai acheté chez Toto qui bouloge déjà je ne l'ai porté qu'une fois mais bon je ne sais pas si vous allez le voir mais enfin je ne sais pas non ça bouloge un peu il n'a pas encore été lavé il a été porté deux trois jours et puis je ne l'ai pas je ne l'ai pas encore lavé donc voilà vous avez le col en V avec un défaut bon ça se voit quand je le porte ça se voit ma belle fille m'a tout de suite dit ton col n'est pas droit et effectivement il a un côté plus arrondi que l'autre je lui ai répondu c'est la signature de l'artisanat et puis voilà je vais le porter quand même bon c'est sûr que ce n'est pas c'est un défaut on va accepter les défauts pour la manche ça s'est super bien passé c'est facile à faire vous avez vous avez vous avez une couture de milieu de manche la manche elle est faite comme ça voilà et puis l'emmanchure et donc comme ce côté là est plus long et bien on tire un élastique qu'on pique au point de zigzag dans la marge de couture et puis ça donne ça donne l'effet l'effet désiré sur sur l'endroit et puis je trouve que c'est très joli à part ça rien de particulier si enfin le col il faut être minutieux marqué avec les faux fils et même en faisant ça ça bouge donc moi j'ai bâti j'ai bon et puis j'ai un défaut quand même j'ai un défaut quand même c'est comme ça c'est difficile moi l'école en V j'ai du mal c'est marrant il y a des gens qui vont avoir du mal sur quelque chose qui va me sembler facile et moi l'école en V j'ai toujours du mal donc voilà voilà le pull Tessab j'ai oublié de couper mon fil de surjet après l'avoir rentré il est rentré quand même donc dans le bas j'ai fait un ourlet japonais alors une dame m'a demandé en commentaire de mon dernier podcast qu'est-ce que c'était qu'un ourlet japonais alors je vais l'expliquer rapidement c'est un ourlet qui se fait à la surjeteuse on plie d'abord sur l'envers puis après on plie sur l'endroit enfin c'est et c'est à ras là je vais vous le faire voilà sur l'envers puis après on replie sur l'endroit et on se retrouve avec ce cas de figure et on surjette là et quand le surjet est terminé on abaisse et ça fait comme une bande donc voilà là sur ce tissu là ça a super bien marché je vais vous en montrer un autre c'est pas joli donc voilà mon premier mon premier essai de de top Tessa je l'ai trouvé grand je l'ai trouvé grand les épaules elles descendent un petit peu plus bas que que mon point d'épaule c'est un bon il est confortable mais pour moi il est un peu grand quoique en le portant je m'y suis et je m'y suis habituée j'ai voulu faire une deuxième version que voilà et j'ai fait la même taille mais en enlevant les marges de couture pour que ce soit un peu plus un peu plus serré et j'ai aussi diminué le le col parce que sur l'autre sur le Tessa l'encolure est quand même assez importante même sur le modèle on le voit que l'encolure est importante c'est le modèle qui est comme ça sauf que moi j'ai une gorge abrupte je n'ai pas une belle gorge pulpeuse c'est abrupte et c'est pas joli les grands décolletés sur moi c'est pas joli j'aime pas mais bon donc pour cette deuxième cette deuxième version du Tessa j'ai diminué le col et j'ai recalculé la bande d'encolure à 0,80 comme on fait sur l'ensemble des bandes d'encolure j'ai fait la pointe comme ça comme il y a indiqué sur le patron et ça a marché regardez mon col est bien plus joli sur cette version là que sur l'autre version par contre par contre j'ai quand même dû le recommencer deux fois parce qu'il était de coin et c'est une maille c'est une maille que j'ai acheté je crois à Mondial Tissus et c'est de la maille qui se détricote donc une fois qu'on a cranté ça se voit peut-être voilà une fois qu'on a cranté ben regardez la maille se détricote elle ça file donc là je l'ai récupéré avec à l'aiguille avec un petit fil mais le coin est pas bon celui-là il est beau quand même mais il est pas extra j'ai eu ce problème là cette maille étant plus épaisse je trouve que le résultat au niveau du bras est moins joli que sur la maille plus fine plus grossier mais bon en bas de la manche j'ai tout simplement fait un double rentré et ça ne pose pas de ça ne pose pas de problème par contre pour l'ourlet j'ai fait un ourlet japonais comme pour l'autre j'ai voulu faire exactement le même avec comme différence un col plus petit et sans le défaut de col quoi et pas les marges de couture pour qu'il soit un petit peu plus serré et ben le bas il gondole il gondole mais j'ai fait d'abord un ourlet japonais qui se relevait donc comme il se relevait ben j'ai décidé de maintenir le la couture le surjet par un point de zigzag et là donc il se relevait plus mais c'était la grande gondole donc pour pallier à ça et ben j'ai fait un rentré que j'ai fixé à la main avec des points à la main mais le résultat le résultat c'est pas ça ça gondole encore ça rebique je n'arrive pas à l'ourlet comme il faut et puis comme j'ai déjà bien diminué déjà là je le trouve court donc je peux pas je sais pas ce que je vais faire je ne sais pas ce que je vais faire je pense que je vais tout simplement le porter porter à la maison je sais pas on verra bien il me plaît alors c'est marrant parce que ça a quand même été le deuxième j'ai apporté des modifications pour améliorer le premier mais il me plaît moins que le premier une fois que j'ai porté le premier j'étais très confortable dans cette aisance là bon celui-là est un petit peu plus près du corps comme vous le verrez donc j'aime moins et puis la maille est différente j'aime moins il est beaucoup moins confortable je pense pas que je vais le mettre souvent c'est bon il sera dans l'armoire mais je vais pas le mettre souvent j'aime pas trop donc voilà comme quoi un modèle un même modèle selon le tissu qu'on utilise ça peut faire deux choses totalement différentes donc voilà mes deux versions du Tessa que de la maison Victor que je vous montre portées toutes les deux la cousette suivantes il y en a deux pareil j'ai toujours du même catalogue de la maison Victor j'ai réalisé le pantalon Malo bon le pantalon Malo il présente ça comme un pantalon cigarette je trouve qu'il est passé tant que ça enfin cigarette j'ai trouvé un peu large pour moi mais bon comme je suis toujours obligée de faire plus large en haut bon ça j'ai trouvé un peu large au début et c'est un pantalon un peu de jogging qui est censé avoir du bord-côte à la taille et du bord-côte qui resserre le bas de le bas de jambe donc dans ma première version c'est ce que j'ai fait il était censé être fait dans un jogging puisque c'est un pantalon oui un pantalon de jogging et puis mais moi je ne l'ai pas fait dans du jogging je l'ai fait tout d'abord dans un jean stretch que j'ai acheté chez Toto alors j'y étais allée pour voir les soldes j'ai acheté un tissu en solde que je n'ai pas encore cousu mais bon le rayon du tissu en solde il n'était pas très très grand par contre la nouvelle collection était là et puis évidemment les tissus qui nous plaisent sont ceux de la nouvelle collection pour finir j'ai acheté du tissu qui n'était pas en solde mais ça sert à ça aussi les soldes pour les commerçants donc voilà j'ai acheté ce jean stretch à chevron que j'aime vraiment beaucoup très très je le trouve très très beau après question de vous mais j'aime bien donc voilà j'ai décidé de faire le pantalon malo que je vais vous montrer il est où il est où il est où alors il me semble qu'il est dans la salle du catalogue voilà le voilà donc allez je vous le montre voilà donc vous voyez c'est un pantalon plutôt jogging avec une bande qui resserre resserré à la cheville avec une petite fente et dans le haut dans le haut c'est aussi un bord côte avec avec différents différentes coulisses pour mettre l'élastique qui est un petit un petit cordon que moi je ne mets jamais parce que c'est pas la peine de rajouter quelque chose là où il y a déjà beaucoup de matière donc voilà c'est un joli pantalon bon moi je ne porte pas de jogging donc je n'allais pas faire un jogging j'ai donc décidé de le faire dans ce jean dans ce jean stretch puisque c'était stretch je me suis dit ça va réagir un peu comme le molleton donc voilà j'ai réalisé ce pantalon qui a pour particularité d'avoir des poches des poches italiennes bon ça c'est pas très difficile à faire en plus celles-là sont d'autant plus faciles que la poche se fait en une seule fois dire que c'est pas deux pièces un fond de poche et c'est une grande pièce qu'on replie à l'endroit qu'on a cranté et puis qui va parfaitement donc voilà des poches italiennes une bande sur le côté que je trouve sympathique attendez que je vous montre donc voilà vous avez elle est où ? elle est où ? vous voyez ça ne se voit pas beaucoup dans les chevrons je suis désolée vous avez donc une bande qui fait tout le côté du pantalon et un bracelet non pas un bracelet bras une bande de chevilles voilà et une bande de chevilles tout en bas bon une bande de chevilles qui est censée être fendue à la moitié mais que enfin je vous expliquerai alors j'en viens au poche italienne pas de soucis la bande pas de soucis comme il était dit qu'il fallait mettre du bord de côte dans le haut je me suis dit le patron il est quand même étudié pour pour une bande bien extensible donc j'ai mis du bord de côte dans le haut j'avais décidé de mettre cette même bande de bord de côte dans le bas pour mais sans la fente parce que j'ai pas bien comme quoi j'ai pas bien compris comment il fallait faire parce qu'elle était seulement fendue sur la moitié j'ai pas bien compris les explications donc je me suis dit allez hop je ne fais pas la fente mais ça ne me va pas la cheville resserrée et ça ne m'allait pas du tout donc pour finir j'ai enlevé et j'ai fait une autre bande à masseau sans fronce de la même taille que le que le bas du pantalon parce que évidemment je ne pouvais pas l'ourler il était trop court du fait que le patron était étudié pour y mettre une bande de cheville obligatoirement c'était trop court je ne pouvais pas ourler ça n'aurait pas été joli donc j'ai décidé de faire une bande toute simple que j'ai posée regardez que j'ai posée au surjet exactement comme un bracelet de manche ou une bande de taille que j'ai posée comme ça et que je n'ai pas fermée sur le côté pour pouvoir garder la fente j'ai orné ça de petits boutons histoire d'avoir une petite une petite fantaisie ça me convient le bas du pantalon me convient tout à fait j'aime bien j'aime bien comme ça ce que j'aime moins mais qui est toujours caché je n'allais pas le changer c'est le le bord côte en haut je n'ai pas bien fait regarder c'est pas droit c'est pas droit en plus j'ai j'ai mis enfin le dernier la dernière coulisse est bien trop grande c'est pas une réussite c'est toujours caché puisque je mets mes pulls au dessus c'est pas très très grave bon par contre je le trouvais un peu large il m'allait bien il me tenait bien à la taille mais je le trouvais un peu large au niveau de à ce niveau là c'est obligé là je suis j'ai rien du tout il n'y a pas de viande mais comme je suis large de du haut et bien c'est compliqué vous savez de passer du 50 au enfin là en l'occurrence je suis passée je suis pas passée du 50 c'était 48 en haut et 38 en bas de la fourche c'est compliqué de faire ça donc j'ai trouvé pour le suivant j'ai trouvé un autre moyen et même pour celui là j'ai dû réduire au niveau de la fourche parce que en faisant le 48 en haut c'était vraiment trop trop grand j'avais vraiment trop de matière donc j'ai enlevé quand même 5 cm au niveau des fourches ma fourche elle allait comme ça évidemment puisque j'étais 48 en haut et 38 au niveau de la fourche donc ça allait comme ça et j'ai donc coupé sur le j'ai enlevé 5 cm en tout sur tout le tour et donc ça m'allait mieux mais il restait encore pas mal de matière ici beaucoup plus que ce que j'ai comme largeur donc comme je trouvais que ça faisait large je me suis dit allez on va changer je vais réduire ici donc j'ai réduit un petit peu j'ai réduit un petit peu ici à l'entrejambe mais une fois que j'ai fait ça et bien je perdais mon pantalon l'élastique de la taille ne convenait plus donc j'ai fait j'ai fait des nœuds j'ai resserré et j'ai fait des nœuds et ça ira parce que j'en ai marre voilà mais je le porte j'aime beaucoup quand la taille est cachée et que j'ai mon pull au dessus il me va maintenant parfaitement du fait que j'ai resserré puis j'aime bien j'aime bien ça bon il ne ressemble plus vraiment il ne ressemble plus vraiment au pantalon malo qui est sur le catalogue mais ce n'est pas grave l'important c'est d'avoir un pantalon qui nous va et maintenant il me va ce n'est pas très joli en haut mais il me va et puis le haut on ne le voit jamais après après ce 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 cet exemplaire j'ai décidé d'en faire un autre il me restait du jean du jean stretch pas stretch de enfin très très peu stretch de chez Drissian Stoffel donc j'ai décidé de le refaire donc pareil alors j'ai fait des modifications donc j'ai reformé le pantalon voilà ce que j'ai fait j'ai laissé le 48 à la taille mais seulement sur la fourche j'ai enlevé les 5 cm seulement sur la fourche d'eau parce qu'en fin de compte c'est là où il y a beaucoup de matière puisque de dos je n'ai pas de protubérance au contraire donc j'ai enlevé les 5 cm 48 moins 5 cm seulement sur la fourche d'eau c'est à dire ma fourche d'eau au lieu de la faire comme ça je l'ai faite quasiment droite en fin de compte je vais à partir de maintenant je vais faire d'autres essais il faut bien trouver ce qui va à sa morphologie donc à partir de maintenant je vais faire 48 ou 50 selon les marques sur le devant mais je vais laisser la taille au dos je vais laisser la taille de l'entrejambe c'est à dire généralement ça tourne autour du 38 40 ou 42 là aussi selon les selon les marques donc je vais faire ça je ne vais plus mettre du 48 à la taille dans le dos je vais voilà je vais faire une plus petite taille l'élastique à briller encore une fois il va falloir que il va falloir que je ben que ah ben ça va j'ai pas j'ai pas fermé le trou donc ça va être ça va être vite réparé donc voilà j'ai enlevé pour celui là les 5 cm sur la fourche d'eau pour les coutures comme c'était du jean qui ressemblait plus à du jean j'ai fait des j'ai pas fait des coutures rabattues j'ai fait un surjet que j'ai rabattu et que j'ai surpiqué dans un fil de coton dans un fil de coton couleur miel que j'ai trouvé au match à côté de chez moi il y a une gondole mercerie et puis bon c'est du fil de coton assez épais qui rend bien pour des surpiqûres donc voilà vous voyez mieux la bande ici la bande du côté tout le long de la jambe que j'ai surpiqué des deux côtés pour lui faire une petite fantaisie voilà la ceinture j'ai pas fait de bord côte j'ai pas fait de bord côte je l'ai faite en en élastique en adaptant tout simplement la taille de ma ceinture à la taille de mon jean puisque là on pouvait pas c'est l'élastique qui s'étire le jean pouvait pas s'étirer pour faire comme l'autre et je trouve que c'est que c'est mieux le bord côte pour la ceinture de l'autre c'était son défaut donc je l'ai enlevé donc voilà et je regarde j'ai enlevé beaucoup je vous dis 5 cm c'est pas 5 cm en tout 1 c'est 5 cm de chaque côté de la fourche donc ce qui fait que sur la ceinture j'ai quand même enlevé 10 cm en plus je n'ai pas ajouté voilà je n'ai pas ajouté les marges de couture à la coupe pour qu'il soit moins large que l'autre puisque l'autre je le trouvais large donc celui là est un peu plus fité et bon il est bien fité un petit peu étroit au niveau du mollet j'aime j'ai le mollet un peu fort mais bon ça passe là vraiment c'est un pantalon de cigarette et en bas j'ai pas fait la bande je l'ai tout simplement coupé un petit peu plus long et j'ai fait un double rentré surpiqué avec avec le fil miel et puis voilà il me convient parfaitement là vraiment j'aime beaucoup beaucoup il me va bien et je vous le montre porté tout de suite et je vous le montre pas et je vous le montre pas et je vous le montre pas donc ... La pièce que je vous présente maintenant c'est un manteau, c'est mon premier manteau, donc bon, je suis quand même un peu fière de moi, contente de l'avoir terminé, même si je n'en suis pas pleinement satisfaite. Donc c'est le manteau egg marine d'Ivan Soufflé, je vous l'ai montré, je vais me poser et je vais vous montrer le modèle et vous en donner les caractéristiques. C'est un manteau qui est issu de ce livre-là, grain de couture homme et femme d'Ivan Soufflé, alors et il se trouve... Il se trouve ici. Je vous laisse le temps de regarder, c'est le manteau, et voilà le dos que j'aime particulièrement. Donc c'est le manteau egg marine, tout un programme. Donc, bon, pas très très compliqué à faire, c'est un manteau raglant qui va... Attendez que je retrouve les tailles... Améthyste, il était après... Donc, ben... Fiche technique, il va de la taille 34 à 46. Donc c'est un manteau de ligne légèrement trapèze, à manches raglant, entièrement doublé et relevé d'un double col rabattu. Je dois vous avouer que c'est ce double col rabattu que j'ai bien aimé. Eh ben, on va en parler du col, justement. Ben, je commence à rougir. Donc, le double col rabattu, très très bien, pas très compliqué à faire. On a le patron sur la planche, on a le grand col, le petit col, on les coud ensemble et puis ça va tout seul. Le souci que je lui trouve quand même, c'est que... Il va loin. J'aurais aimé qu'il arrive un petit peu plus près de la croisure. Je pense que ça aurait été plus joli que cette grande encolure vide sur le devant, que je trouve un peu disgracieuse. Autre chose que je n'aime pas beaucoup dans ce manteau, c'est la doublure. Bon, j'ai pas choisi le bon tissu. J'ai choisi... Et même le tissu du manteau, il est pas bien choisi. C'est un tissu que j'ai eu pour mon anniversaire, que j'ai acheté donc au Maroc. Mon mari m'a conduite dans un souc qui s'appelle le souc du boiteux. Qui est un souc principalement dédié aux tissus, aux perles, à la broderie, à la couture. Et comment dire... Il m'a laissé y aller, il m'a donné 500 dirhams et il m'a attendu au café. Et c'était mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà, j'ai acheté ce tissu que les marchands là-bas appellent du Cachemire. Alors je ne sais pas si ça vient du Cachemire, si c'est du poil de chèvre ou de la laine de chèvre ou quoi que ce soit. Toujours est-il que c'est quand même un tissu qui est très très fin. Pardon. Et qui a assez peu de tenue. Je n'arrive pas... Il est pas suffisamment rigide pour un manteau. Donc ça c'est un premier problème. Le second problème, pour ma doublure, j'ai pris un tissu d'ameublement que j'avais dans mon stock. Qui lui pour le coup est assez ferme, assez lourd, assez rigide. Donc je pense que cette combinaison des deux, ça ne va pas trop. Pour la doublure, le livre donnait deux sortes de doublure. Alors il disait qu'on pouvait le doubler sans mettre de parementure. Ce que j'ai fait. Ou alors le doubler avec une parementure. Moi personnellement, j'aurais préféré y mettre une parementure. Je n'ai pas réussi à le faire parce que j'ai pas compris dans la mesure où, pour faire... Dans le livre, il disait qu'il fallait prendre la parementure d'un autre manteau. Mais l'autre manteau, il était paraglant. Donc j'ai pas vu, j'ai pas compris comment faire la parementure à partir de l'autre manteau. Et j'ai pas été maligne. Il aurait simplement fallu que je fasse une parementure en me servant de ce patron là. Et puis de... Enfin bref, j'ai pas bien réussi. Donc je suis quand même très très déçue de ne pas avoir de parementure. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que quand je le porte ouverte... Porte ouverte pardon, bah ça... On voit la doublure. Quand même, quand il est fermé, vous le verrez tout à l'heure porté. Au niveau là, on voit la doublure. Je trouve que c'est pas joli la parementure. Elle est faite justement pour empêcher de voir la doublure de l'extérieur quand le manteau est fermé. Donc voilà les points que je n'aime pas trop sur ce manteau. L'encolure qui arrive trop loin par rapport à la croisure. Le tissu qui est trop mou pour ce genre de modèle. Vous le verrez porté, il n'a pas la tenue d'un manteau. Et cette histoire de doublure. Autrement, eh ben j'aime beaucoup le col. Le double col rabattu comme ça, je trouve que c'est une chouette idée. J'adore la martingale dans le dos. Alors j'ai vu que sur le magnésium aussi, il y avait une martingale. C'est une particularité quand même d'Ivan Soufflé que j'aime beaucoup. J'aime cette martingale. J'aime les surpiqûres tout au long des coutures. Que ce soit au niveau des manches, au niveau des découpes du trapèze. Donc voilà, il y a du pour et du contre dans ce manteau. Des choses que j'aime. Des choses que j'aime moins. C'était mon premier manteau. Il faut toujours que ça serve d'expérience. J'en ferai d'autres. Je prendrai soin de faire des parementures. Je prendrai soin de bien choisir mon tissu. De ne pas le prendre trop fin. En tout cas pas plus fin que la doublure. C'est l'inverse qui doit avoir lieu. Et puis bon, je pense que je m'en ferai un l'hiver prochain. Là, je le mets encore parce que c'est marrant. Ce n'est pas dehors que j'en ai besoin. C'est à l'intérieur, pas à la maison. Je ne le mets pas à la maison. Mais dans les maisons, dans les bâtiments, il fait beaucoup plus froid que à l'extérieur. D'ailleurs, on a un beau soleil. Il fait 20 degrés. Mais bon, dans les bâtiments qui sont en ciment, en béton, il fait froid. Surtout là où je travaille pour l'instant. Il n'y a pas de... C'est un bâtiment qui est dans une ruelle. Le soleil n'y entre pas. Bon, il entre dans les étages mais pas au rez-de-chaussée. Et il y fait un froid glacial. Les boutons, je les ai achetés dans une mercerie locale. J'ai dû payer, comme d'habitude, le tarif 1 dirham le bouton. C'est-à-dire 10 centimes. Bon, ils sont bien jolis. C'est du plastique, évidemment. C'est pas... Mais même ceux en métal, ils sont à ce prix là. J'ai eu un autre souci dont j'ai oublié de vous parler. Ce sont les boutonnières. Et regardez, elles ne tiennent pas parce que ça, je l'ai fait à la main. Je n'ai pas réussi à faire mes boutonnières à la machine. Alors, c'est une machine électronique qui fait les boutonnières de façon automatique. Moi, je préfère mon ancienne machine qui les fait de façon semi-automatique. C'est-à-dire que je dois tourner le bouton à chaque étape de la boutonnière. D'abord, on descend. Ensuite, on met le 2. Ça fait le truc. Après, on met le 3. Ça remonte. Après, on met le 4. Voilà. Et ma boutonnière est faite. Et je tourne le bouton quand j'ai envie de le tourner. Là, je règle bien sûr le pied de biche en mettant le bouton dedans pour que ces étapes se fassent automatiquement. Mais là, je n'ai réussi à faire aucune boutonnière. À chaque fois, elles faisaient demi-tour trop vite. Donc, ça n'allait pas. Je me suis énervée. J'ai décidé de les faire de façon manuelle. C'est-à-dire que j'ai fait un zigzag là. Après, j'ai repris un zigzag là. Et ça, vous voyez le truc en haut et en bas. C'est-à-dire que normalement, l'étape numéro 2, l'étape numéro 4, je les ai faites à la main. Mais bon, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ce n'est pas ça. Il va falloir que je trouve une solution. Ce n'est pas un manteau que je vais mettre encore très très longtemps. Donc, il ira comme ça jusqu'à ce que je ne le mette plus. Et puis, dans quelques semaines où il n'y aura plus besoin de manteau, j'ai encore mon ancien manteau du commerce. Donc, je l'arrangerai pour pouvoir le mettre l'hiver prochain. Enfin, l'hiver prochain, je vais m'en faire un autre. Comme je n'aime pas trop, je ne sais pas. Je ne sais pas où j'en suis. Bon, en tout cas, voilà mon premier manteau. Je le mets. Je l'ai mis aujourd'hui. Et je vous le montre porté avant de monter, faire cet enregistrement. Je ne l'ai pas enlevé et puis je me suis filmé. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est ça! Sous-titrage MFP. La pièce suivante est une chemise que j'ai réalisée pour mon mari. Alors la voilà. On ne la voit pas en entier. Je vais me reculer un peu. Vous la verrez peut-être un peu mieux, d'un peu plus loin. Donc voilà le modèle. Alors c'est une chemise dont le patron est issu d'un livre lui aussi. Bon j'ai acheté des livres au début, au début, pas à mes débuts en couture parce qu'ils datent de longtemps. Mais quand j'ai repris la dernièrement la couture de façon beaucoup plus intensive, j'avais acheté des livres. Je pense que je n'en achèterai plus. Je n'ai pas beaucoup de plaisir à réaliser des modèles de livres. Je trouve qu'il faut chercher beaucoup. Et bon par exemple cette chemise, ça va, je n'ai plus besoin des explications pour faire une chemise. Donc ça va. Par contre pour le manteau, il faut aller chercher à telle page pour tel truc, à telle autre page pour tel autre truc. Ça me saoule. Je préfère coudre à partir d'un patron indépendant ou d'une revue. J'aime bien. De plus en plus je couds à partir de revues et vraiment j'apprécie de plus en plus. Bon les explications sont assez succinctes. Mais ma foi, quand on sait coudre, on sait faire. Donc ça me convient. Ça me convient. Allez, je reviens à ma chemise puisque c'est d'elle dont je veux vous parler. Allez, alors c'est une chemise qui est issue donc du livre Couture Trendy pour Hommes. J'ai encore oublié le nom de l'auteur Sébastien Hopf, hopf, je vais vous l'écrire là en dessous quand je ferai le montage. Bon le modèle du livre c'est une chemise en lin normalement à pas de polo. J'ai transformé un peu le patron. Bon, c'est un col officier. Normalement la pas de polo qui arrivait là, je l'ai allongé de la longueur de la chemise et le tour était joué. C'est tout. Il n'y avait pas de poche sur le modèle. J'en ai mis une tout à fait carrée. J'ai même pas encore effacé les traits de, heureusement qu'elle est sortie, j'ai même pas effacé les traits de friction de l'emplacement de la poche. Voilà. Donc je l'ai faite à manche courte. J'ai ajouté un bracelet de manche parce que c'est vrai que le tissu, vous voyez c'est un tissu blanc à ligne grise. Bon ça faisait quand même assez uniforme. Donc, et mon mari aime bien avoir des cols, des intérieurs de col contrastants. Donc j'ai décidé de faire les bracelets de manche et le haut de la poche dans le même tissu contrastant. pour donner un peu de relief à la chemise. Donc les chemises ça va, j'ai pas trop de difficultés à les faire. Je suis en train de lui en faire une autre en ce moment et de tourner un vlog pour montrer comment je la coupe. Je fais un vlog sur cette chemise, c'est à peu près la même que celle-là sauf qu'il y aura un col. Et bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Les chemises, franchement j'aime bien faire. Donc, j'utilise la méthode du fourreau pour l'empiècement. Donc si vous voyez, la couture d'épaule est propre à l'envers comme à l'endroit. Vous avez un petit pli d'aisance à l'arrière. Bon, celui-là est vraiment très très petit parce que j'avais pas suffisamment de tissu en largeur. Donc, j'ai diminué le pli d'aisance de moitié. Normalement, il doit être deux fois plus grand que ça. Donc, c'est un col officier. Une pâte de boutonnage qui va jusqu'en bas. J'ai fait l'ourlet après. Mais entre-temps, j'ai fait un modèle burda où j'ai vu qu'il fallait faire l'ourlet avant et placer la pâte de boutonnage après. Et le résultat est plus propre. Donc, pour la chemise, cette même chemise que je suis en train de faire là en ce moment, c'est ce que je vais faire tout de suite après avoir tourné. Je vais m'y mettre et je vais faire comme ça. Comme ça, les finitions sont quand même mieux finies. Il n'y a pas cet ourlet. En plus, c'est un peu dur du fait que la pâte de boutonnage est entoilée. Donc, vous verrez dans le prochain podcast ou si vous regardez le vlog, vous verrez que je fais différemment pour l'autre chemise. Les bracelets de manches, je les ai cousus comme une bande en bas d'un sweatshirt ou en bas d'un t-shirt. J'ai cousu tout ça à la surjeteuse. Ce que j'aime assez faire quand je fais une chemise, c'est de faire un surjet rabattu. Comme ça, je la couds. Je ne vais pas tout. Je vais la retourner. Ce sera moins long que d'enlever tous les boutons. Je la couds à la surjeteuse. Du moins, pas les coutures d'emmanchure parce que comme ça tourne, je préfère faire à la machine. Ça se maîtrise mieux. Mais par contre, les coutures de dessous de manche et de côté, je les fais directement à la surjeteuse. Après, je rabats au fer à repasser. Je rabats le surjet et je fais une surpiqure pour bien plaquer le surjet, la couture contre la chemise. Et ça fait propre. Je fais la même chose pour la manche, pour l'emmanchure, sauf qu'au préalable, je couds à la machine. Après, je surjette et après, je surpique du côté du corps pour avoir la surpiqure aussi au niveau des manches. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette chemise. Ça va, les chemises, j'en ai déjà fait plusieurs et puis bon, je suis rodée. Je commence à être rodée et puis bon, celle-là, je ne lui trouve pas de défaut. Je suis tout à fait satisfaite. Mon mari aussi. Ah si, il y a un défaut. Bah ouais, il y en a toujours un, vous êtes d'accord. J'ai, aïe aïe aïe, le fer à repasser. Le fer à repasser, vous voyez, le tissu, c'est du coton, il n'y a pas eu de souci. Le fil, c'est du polyester, mon fer était trop chaud, il a brûlé. Bon, quand le bouton est dessus, ça ne se voit pas. Puis, c'est bon, il la mettra quand même. Il attend les beaux jours pour la mettre et puis, bon, ça ne saurait tarder. Là, il fait déjà 20 degrés l'après-midi, c'est ensoleillé. C'est une catastrophe cette année. Il ne pleut pas, il n'a pas plu depuis le mois de novembre. Donc, c'est vrai qu'en France, on se plaint beaucoup. Ah, il pleut, il pleut, il fait gris, il pleut, il pleut. Mais vous savez que quand il n'y a pas d'eau du tout, c'est des légumes qui coûtent une blinde. C'est, ben, il n'y aura pas beaucoup de blé pour faire le pain. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes quand même pour les pays secs. Voilà, donc, la chemise de mon mari de couture trendy pour homme. Je vais descendre là, lui demander de la porter et puis, j'espère qu'il voudra la vidéo. S'il ne veut pas, ben, ce sera des photos, vous verrez dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà maintenant une petite chemise ou un petit chemisier. Vous appellerez ça comme vous voudrez. C'est un chemisier burda. Je vous disais tout à l'heure que je cousais de plus en plus sur les magazines. J'aime bien. J'aime bien les acheter, j'aime bien les feuilleter. On ne voit pas toujours au premier abord ce qu'on veut faire dedans. Et puis, ça vient. Bon, je vous dis ça maintenant, mais c'est complètement hors de propos parce que ça, ce n'est pas dans un magazine, même si c'est un modèle burda. C'est un fichier PDF que j'ai acheté sur le site de Burda suite à des vidéos que j'ai vues sur YouTube comme quoi on s'influence les unes les autres, mesdames. Donc, je l'ai vu sur Capucine, sur le dernier podcast. Je l'ai vu sur sa fille Cassandra et il y a quelqu'un d'autre que je suis et qui en a parlé et qui l'a fait aussi. Donc, j'ai vu trois fois le modèle sur YouTube. Et puis, ça m'a donné envie. Donc, allez, hop, dans la foulée ou la troisième fois, j'ai pris la tablette et j'ai acheté le patron PDF. Et franchement, je ne regrette pas. J'adore ce petit chemisier à col châle qui fait tout son effet. J'aime vraiment beaucoup. Ce n'est pas très, très compliqué. Je dis que ce n'est pas très, très compliqué. Moi, les blouses, les chemises et les chemisiers, c'est ma zone de confort. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que je sais bien faire. Donc, ça va tout seul. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui seront peut-être faciles pour d'autres et compliquées pour moi. Regardez le manteau, comment j'ai galéré. Mais bon, en tout cas, cette petite chemise, ça a été tout seul. Alors, c'est un chemisier qui va de la taille 36 au 44. Donc, moi, j'ai fait le 44 au niveau de la poitrine, 42 aux épaules parce que je n'ai pas beaucoup de carrure. Les coutures sont non incluses. La difficulté est de 2 sur 4. Donc, ma foi, ça s'est bien goupillé. Et c'est sur ce chemisier-là que, regardez, la finition de la patte de boutonnage est bien plus jolie que sur la chemise de mon mari. Parce qu'en fin de compte, on fait l'ourlet avant et on pose la patte de boutonnage après avoir fait l'ourlet. Et je trouve que ça va tout seul comme ça. Et la finition est plus propre, donc dorénavant, quelles que soient les explications, je ferai comme ça parce que je trouve que c'est propre et que c'est facile à faire. Comme toutes les chemises, toujours la même chose, la méthode du burrito ou du fourreau pour l'empiècement. Là, pour le coup, c'est un pli rond assez large au lieu d'avoir un pli creux d'aisance. Mais bon, ma foi, ça, ça n'a pas d'importance. Les manches sont tout simplement, j'ai fait un double rentré. J'ai fait la même chose pour l'ourlet du bas, c'est un double rentré. Le tissu vient du Maroc, c'est un tissu marocain. Je ne sais pas, la matière, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Mais en tout cas, le tissage n'est pas serré, on dirait presque une gaze. Ce n'est pas du coton en tout cas, ce n'est pas du coton, mais c'est un tissage comme une gaze. Et puis bon, c'est un tissu qui est très, très fluide et qui rend super bien sur cette petite chemise. A l'origine, j'avais acheté ce tissu pour faire une chemise pour mon mari. Puis vous voyez, j'ai fait un chemisier pour moi. Les boutons m'ont été, regardez comment ils sont jolis. Ils m'ont été offerts par mon amie Chantal. Elle m'en a offert pas mal. Elle a toujours des trouvailles, elle aime les jolies choses. Et donc, voilà les boutons de Chantal sur ma chemise à col châle de chez Burda. Le col châle, c'est facile à poser. Pour le coup, ça va vraiment tout seul à poser. On pose la pâte de boutonnage tout le tour. Et puis voilà. Et comme ça, c'est un peu plus large là, on replie et ça fait le col châle. C'est vraiment plus facile à poser un col châle que, par exemple, une encolure de chemise ou de chemisier. Là, ça va vraiment bien. Et puis bon, c'est un joli rendu que je vous montre porté là tout de suite. C'est un joli rendu que je vous montre. J'adore, j'adore, j'adore ce modèle que je vais vous présenter maintenant qui a été fait dans un tissu qui m'a été offert par Rachel. Vous pouvez suivre sa chaîne YouTube, les cousettes de mamie Rachel. Coucou Rachel, merci encore pour ce tissu. Donc, je l'ai récupéré. Elle me l'a envoyé il y a un certain temps. Mais je ne l'ai récupéré que lors de mon dernier séjour en France en décembre et janvier. Je ne l'ai pas cousu là-bas parce que quand je l'ai vu, c'est une mousseline. Quand je l'ai vu, tout de suite, j'ai vu dedans le top romani de la maison Victor. Que je vais faire, il m'en reste de toute façon. Je vais le faire. Et donc, je me suis dit, je le coudrai quand je serai rentrée au Maroc. Et à l'aéroport, sur le jour du retour, pendant que mon mari faisait la queue à l'enregistrement pour les bagages, il y avait un point relais juste à côté. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai évidemment été au point relais et j'ai acheté ce hors-série Burda, Burda Plus hors-série numéro 105H qui date de février 2021. Donc, il a un an. Et justement, ce tissu-là étant de la mousseline, le modèle de couverture étant un modèle en mousseline, et bien, j'ai lâché mon top romani et je me suis dit, oh là là, je vais faire celui-là. C'est joli, c'est une jolie tunique. Et en effet, c'est une jolie tunique. Alors, je vous trouve la page de chemisier 404 Burda hors-série. Donc, c'est un modèle qui est proposé de la taille 44 au 52. Moi, j'ai de la chance parce que les petites tailles, elles se terminent au 44. Les grandes tailles, elles commencent au 44. Moi, je fais du 44, donc j'ai droit à tout le panel. Une difficulté 2 sur 4 et tissu conseillé de la mousseline. Ben, voilà, ça a tombé tout à fait bien. Donc, voilà, j'ai fait ce modèle-là. Alors, quelle transformation j'ai fait ? Oui, sur ce modèle-là, on ne voit pas sur le modèle parce qu'elle a des longs cheveux, mais il y a des pattes d'épaule que je n'ai pas faites parce que je n'avais pas envie. Et voilà, j'ai réduit évidemment la longueur d'épaule de 1 cm. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup raccourci les manches. La partie basse de la manche, je l'ai raccourci de 10 cm parce que ça dépassait mes bras. Voilà. Donc, voilà les... Ah si, et j'ai mis une coulisse. Normalement, il n'y avait qu'une couture. Je ne vous montrerai pas, je suis très prêt. Normalement, avec une couture, moi, j'ai décidé de mettre une coulisse pour ajouter une petite fantaisie. Voilà. Donc, ce que j'aime particulièrement dans ce modèle, c'est l'encolure élastiquée. Je trouve ça sympa. Sur moi, ça va bien. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur moi. J'adore les manches. Alors, les manches, regardez comment elles sont. C'est comme si c'était une manche courte avec une bande de tissu froncé. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Froncé en haut, froncé en bas, terminé par un bracelet de manche. Je trouve que c'est très, très joli. Surtout, dans la fluidité de la mousseline, ça rend bien. Alors, Rachel, sur la lettre qui accompagnait le tissu, me disait qu'elle regardait mes vidéos et qu'elle avait ce tissu dont elle ne savait pas quoi faire et que, d'après mon style, elle se disait, ça, c'est un tissu qui revient à Martine. Mais alors là, Rachel, tu as eu tout bon. Dès que je l'ai vu, c'est un tissu vraiment que je trouve super joli, léger, les fleurs, tout en dédicatesse. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Merci encore. Pour les bracelets de manche, ils étaient trop grands. Donc, ben, j'ai fait un pli et puis en cousant bien là et là, ma foi, on ne voit pas trop que ça a été replié. Et pour maintenir le pli, j'ai mis un bouton. Alors, les boutons que j'ai utilisés, dans ma boîte à boutons, il y en avait deux sorts qui allaient, mais je n'en avais pas assez, ni de l'un, ni de l'autre. Donc, j'ai fait un mixte des deux. Un mixte, un mixte, oui, des deux. Donc, ces petits boutons-là, je les ai achetés ici au Maroc, dans une mercerie à Casa Arama. Et ces boutons brillants, c'est encore des boutons qui m'ont été donnés par mon amie Chantal. Donc, voilà, je les ai alternés. Je trouve que les boutons sont aussi dans la délicatesse de la tunique. Donc, c'est très, très joli. Et puis, bon, voilà, j'ai décidé de mettre une coulisse. J'ai fait passer le biais par deux boutonnières que j'ai fait de part et d'autre de la patte de boutonnage. Bien. En ce qui concerne l'ourlet, j'ai hésité. Pour l'ourlet, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je fais sur de la mousseline. C'est compliqué, les ourlets, hein. Est-ce que je fais un rouloté ? Au début, mon idée, c'était de faire un rouloté à la surjeteuse. J'ai fait des essais. Je ne trouvais pas ça très, très heureux. Enfin, si, c'était beau, mais je n'aimais pas trop. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Et puis, j'ai fait un petit ourlet rouloté à la main. Quand je faisais de la peinture sur soie, je roulotais comme ça mes foulards. Et bien, voilà, j'ai rouloté comme ça la chemise. Par contre, au niveau de la pâte de boutonnage, ce n'était pas possible de faire un petit rouloté de quelques millimètres. Donc, là, à cet endroit-là, uniquement, j'ai fait le rouloté de la surjeteuse. Et puis, après, j'ai continué avec un petit rouloté à la main. Bon, ça m'a pris du temps. Mais, ma foi, bon, quand c'est pour faire un joli vêtement, il faut prendre le temps qu'il faut. Donc, voilà, la coulisse de l'élastique. Enfin, sur le modèle, il y avait deux. Il y en avait deux. J'en ai mis qu'une. Ça me suffisait. Donc, voilà, ma jolie chemise. Je vous la montre d'un peu plus loin. Enfin, c'est plus qu'une chemise. C'est une tunique. Elle m'arrive là. Une jolie tunique que je vous montre portée. Ah oui, vous me direz, vous me direz, oui, mais c'est transparent, c'est pas doublé. Moi, je porte toujours des sous-vêtements. Je ne porte jamais de... J'ai toujours quelque chose en dessous. Donc, ma foi, été comme hiver, j'ai un sous-vêtement. Généralement, ce sont des plantains, manches courtes ou manches longues, que je fais dans un tissu souvent couleur chair. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de doubler. Je pourrais la porter comme ça. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir là tout de suite sur la vidéo portée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ce podcast se termine. J'espère que le contenu vous aura plu. Je voudrais conclure, avant de vous dire au revoir, par une question sur mes futurs projets. J'avais vu une vidéo de Patricia Soufrenche Couture, qui disait que Couture Actuelle, c'était en fin de compte une revue espagnole qui s'appelait Patrones. Je suis donc allée voir sur le site de Patrones, effectivement, c'est exactement Couture Actuelle. Je me suis abonnée à la version en espagnol, parce que je parle couramment l'espagnol, donc ça ne me posait pas problème. Et puis, ce n'était vraiment pas cher du tout, puisque je suis abonnée pour un an, pour 40 euros. Donc, ça valait le coup. J'aime souvent beaucoup les modèles de Couture Actuelle, même si c'est parfois un petit, ils sont parfois un peu compliqués à coudre. Mais là, j'ai un problème, et j'aimerais voir si vous pouvez le résoudre pour moi. Je vais me mettre sur le côté, parce que je vais incruster l'image. C'est au niveau des tailles. Je fais du 92 de tour de taille. Et sur cette revue, il y a deux tableaux. Le tableau qui va jusqu'au 48, et un deuxième tableau grande taille qui commence au 50. Sauf qu'entre le 48 et le 50, il y a 12 centimètres de tour de taille de différence. Et moi, je me situe justement entre le 48 et le 50, dans ce vide sidéral qu'il y a entre les deux tailles. Donc, je ne sais pas du tout quelle taille je dois faire. Or, il y a un modèle qui me plaît énormément dans le dernier numéro. Il faut savoir que mon abonnement n'a pas commencé. Là, je suis déjà dans des modèles d'été. Mais ce ne sont pas les mêmes numéros qu'il y a de l'avance sur la version espagnole. Donc, si jamais vous avez des coutures actuelles en français, si vous pouviez pour moi, parce que moi, je n'en ai pas ici et je ne vais pas en trouver, si vous pouviez pour moi regarder le tableau des tailles et voir si c'est la même aberration sur la version en français. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pourriez me dire quelle taille je dois faire pour un 92 de tour de taille, s'il vous plaît ? Je vous en remercie. Ça m'aidera bien. Je pourrais enfin commencer cette robe sans avoir à faire mille essayages pour voir si ça va ou si ça ne va pas. Voilà, je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois. Je vous embrasse. Bye bye.